Après une battle au résultat très serré dans la saison 12 de The Voice, l'humaine N.A.E. a été éliminée. Il a pu compter sur les mots d'Amel Bent pour lui redonner le sourire après cette douloureuse étape. Dernière étape dans la saison 12 de The Voice avant la demi-finale qui se tiendra le samedi 27 mai. A une semaine des lives, l'humaine N.A.E. s'est retrouvée face à Aurélien lors des Supercross Battles qui ont permis à Mika de faire son retour dans le programme le temps d'une soirée. Sur la scène de TF1, ils ont respectivement chanté cette « Fire to the Rain » d'Adèle, et Caruso de Lucio Dalla. A l'issue de cette performance, non sans stress, surtout pour le jeune homme qui tentait l'aventure pour la deuxième fois, Mika a été bluffé par la prestation d'Aurélien, si bien qu'il a décidé de lui donner 10% du vote final. Puis, le public a voté, mais malheureusement pour l'humaine N.A.E., le vote du chanteur d'origine libanaise l'empêche de poursuivre la compétition. Son aventure s'arrête donc là. Un coup dur pour celui qui faisait partie des chouchous du public, si est-il déstabilisant, nous a-t-il confié en exclusivité. L'humaine N.A.E., The Voice 2023, consolé par Amel Bent suite à son élimination, t'as une perdante devant toi au moment de quitter le plateau, les coachs sont venus le voir, dont Amel Bent qui n'a pas hésité à lui remonter le moral. Ne doute jamais de toi, t'es unique, t'es exceptionnel, t'as une voix de dingue. Tu méritais d'être au moins en finale. Si est-il pas grave, lui balance-t-elle. Et d'ajouter, t'as une perdante devant toi. Moi, j'ai perdu. En effet, en 2004, l'interprète de ma philosophie avait été éliminée de la nouvelle star aux portes de la finale. Ce qui ne lui a pas empêché de devenir l'une des plus grandes chanteuses françaises, et de l'être encore près de 20 ans plus tard. L'humaine N.A.E., The Voice, Amel Bent a toujours été une personne que j'apprécie dans cette émission. Les mots d'Amel Bent ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. L'humaine N.A.E. nous a confié avoir été touché par ses paroles. Et même s'il n'était pas dans son équipe, il se faisait coacher par Vianney, il est très admiratif de la chanteuse qu'elle est, Amel Bent a toujours été une personne que j'apprécie dans cette émission et elle a toujours donné des avis qui m'ont toujours touché. Malgré cette élimination, le jeune homme de 27 ans garde le sourire et compte se servir de cette expérience unique pour faire décoller sa carrière. The Voice, ce n'est qu'un tremplin. De belles choses arriveront peut-être après, déclare-t-il. Un peu comme Amel Bent finalement. A lire aussi The Voice. Pourquoi Amel Bent a-t-elle dû décider de l'affiche des deux dernières cross-batteuses ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada